C'est notre cours aujourd'hui sur une introduction par rapport au schéma corporel. En fait, qu'est-ce que c'est le schéma corporel ? Eh bien, c'est d'abord arriver à sentir l'espace que votre corps prend dans un espace. Par exemple, quand vous levez la main, eh bien, il y a tout un espace qui était vide, qui est occupé maintenant. Donc, en fait, c'est ne pas forcément voir de l'intérieur ou de l'extérieur, mais c'est percevoir le tout comme un ensemble. C'est-à-dire qu'on a plusieurs plans sur les plans verticaux, horizontaux, et ce qu'on appelle le plan sagittal, c'est le plan qui partage devant-derrière. Eh bien, on va pouvoir mobiliser notre corps vers l'avant, vers l'arrière, sur la gauche, sur la droite, tout autour de ces plans. Eh bien, en fait, le schéma corporel, c'est de quelle manière on a conscience de ces déplacements. Et il n'y a pas que le déplacement, il y a aussi l'intensité. C'est-à-dire, de quelle manière, quand, par exemple, de nouveau, cet exemple de je lève mon bras, ça peut être, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'efforts pour soulever ce bras ? Ou est-ce que c'était quelque chose de plutôt doux ? Alors, est-ce que je contracte ? Est-ce que je relâche ? Et puis, il y a aussi la rapidité. Donc, dans l'espace, on se déplace plus ou moins rapidement. Donc, en fait, c'est une forme de perception globale du corps dans son adaptation à ce qui lui est demandé. Vous, en OK, ça va être de capter une information et puis de pouvoir changer d'appui pour pouvoir accélérer et puis après décélérer, observer. Donc, c'est tout en, vous, ça va être tout en, assez saccadé comme mouvement par rapport à quelqu'un qui part faire un millimètre, il va courir pendant un millimètre plus ou moins à la même vitesse. Donc, c'est aussi quel engagement j'y mets, quelle intensité, quel effort ça me demande. Mais surtout, au-delà de quel effort ça me demande, c'est combien de temps ça me prend à récupérer. Parce qu'en fait, le corps, il a cette fonction naturelle de revenir dans un état normal, dans un état d'équilibre. C'est toute la loi du vivant qui est exprimée là-dedans, c'est le retour à l'équilibre. Du coup, le schéma corporel, il va aussi beaucoup être, notre conscience du schéma corporel, il va être lui aussi un petit peu plus fin. Un, quand on est dans, j'entreprends une action et puis je récupère les fruits de l'action. Voilà pour le schéma corporel. Aussi, je sais qu'on est à travers les écrans et que vous êtes très régulièrement connectés derrière les écrans. Essayez de lâcher un petit peu l'image parce que ce n'est pas nécessaire que vous suiviez. À la loupe, le mouvement dans l'imitation, dans l'apprentissage par l'imitation, mais plutôt dans l'apprentissage par votre ressenti. Parce que justement, c'est là qu'on développe les capacités à affiner ces perceptions du schéma corporel. C'est quand on est vraiment pleinement dans la présence de ce qu'on ressent depuis l'intérieur. Et en gros, c'est comment votre corps, il bouge et qu'est-ce que ça fait comme sensation. Alors, on va commencer. Donc, assise sur la brique. Et puis, on va lever les bras sur l'inspire, croisez les mains, poussez la paume des mains contre le plafond. Mais alors, vraiment, pousse le plus possible pour ouvrir les omoplates. Expire, viens sur un côté. Expire, inspire vers le centre. Expire sur l'autre côté. Inspire, centre. Expire, côté. Regarde au-dessus de l'aisselle. Inspire, centre. Expire, côté. Regarde, sous le bras. Inspire, centre. Expire. Inspire. Et expire. Trois fois de chaque côté. Pose les mains sur les genoux et viens enrouler les épaules vers l'arrière. Donc, ici, viens faire comme un massage tout seul de ta colonne vertébrale. Donc, c'est vraiment un endroit qui, là où on sent que c'est en train de bouger, là, vers les omoplates, vers les clavicules, qui a besoin d'un mouvement régulier. Parce que c'est des espaces, donc fais-le dans l'autre sens maintenant, de l'arrière vers l'avant. Donc, c'est des espaces qui sont figés, figés par le fait d'être souvent dans une posture assise ou d'écoute ou tout simplement comme on est derrière l'écran. Donc, on vient redonner du mouvement ici. Pour. Ok. On va revenir s'installer. Hop. Dans l'assise. Et on vient pousser les mains droites sur le genou droit. Expire. On va mettre le front contre le genou gauche. Inspire vers le centre. Expire de l'autre côté. Main gauche contre le genou. Inspire centre. Expire. 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 Et encore une fois de chaque côté. Observe comment ça. Circule d'un côté, de l'autre. Travaille toujours avec le souffle. Très bien. Et je redresse. Je vais venir m'installer à quatre pattes. Donc, les mains sous les épaules et les genoux sous les fesses. À l'expire, je viens plonger le bras droit sur le sol et je m'installe au sol. Cinq respirations. Relâche complètement l'épaule au sol. Sans à quel point ça fait du bien que l'épaule s'étire ici. Inspire, je redresse. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Cinq respirations. Prenez le temps de prendre des longues inspires et de relâcher amplement sur l'expire. Inspire, je redresse. Et on va amener jambes gauches sur le côté, bras droits sur le côté. Et on ramène au centre coudes et genoux ensemble. Cinq fois. Cinquième fois, je garde le bras et la jambe levée. Trois respirations. Expire, je relâche balassana, la posture de l'enfant. Expire, dépose la tête sur le sol, dépose tout le poids de la boîte crânienne. Les épaules se relâchent, arrière des mains déposées au sol. Retirez les mains loin devant, inspire, regarde vers l'avant. Amène les mains sous les épaules et on va faire de l'autre côté. Donc, je vous montre de face, jambes droites à l'horizontale, jambes bras gauches à l'horizontale. Expire, coude contre front, coude contre genoux. Encore trois fois. Et là, au niveau du schéma corporel, expire, balassana. Au niveau du schéma corporel, on travaille vraiment en asymétrie. Ça vient perturber un petit peu nos habitudes. Laisse le rythme cardiaque revenir à la normale. Puis, inspire, viens étirer les mains loin devant. Puis, viens plier les coudes contre le corps pour glisser le bus vers l'avant. Et inspirez, t'installez dans la posture du cobra. Regarde vers le ciel. Cinq respirations complètes. Ventre, poitrine, gorge. Éloigne les épaules des oreilles. Descends-les le plus bas possible. Expire, retourne les orteils. Viens t'installer dans la posture du chien tête en bas. Regarde entre les jambes. Cinq respirations. Tu peux marcher sur un pied, sur l'autre si besoin. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, viens amener genou contre-front, abondit le dos. Encore quatre fois. Inspire, expire. Encore trois fois. Allez, pousse le talon vers le ciel. Regarde entre les mains. Éteins la colonne. Et viens ensuite plier à rebondir. Encore deux fois. Et pose la jambe droite vers l'avant. Redresse le buste. Garde le bassin orienté vers le petit côté du tapis. Et viens poser le talon gauche si possible au sol. Et là, inspire, lève les deux mains vers le ciel. Et viens ouvrir un petit peu la cage thoracique. Et ça. Cinq respirations ici. Parfait. Baisse ton centre de gravité. Pousse dans la jambe arrière pour étirer la jambe arrière. Puis, on passe tout de suite en guerrier deux. Rotation du bassin et les deux mains à l'horizontale. Regarde loin vers la main à l'avant. La main de la jambe pliée. Très loin. Viens engager un petit peu plus bas. Cherche à avoir un angle à 90 degrés avec la jambe avant. Allez. Ouvre les deux côtés du bassin vers l'extérieur. Tourne la paume de la main avant vers le ciel. Et viens ouvrir dans le guerrier deux. Dans le guerrier inversé. Et les côtes s'ouvrent. Et viens respirer dans ces côtes. Paume de la main vers le sol. Viens ouvrir. Viens remplir la cage thoracique. Sans ta fessée vers le sol. On est sur la jambe arrière. Viens dans le guerrier deux. Amène les deux pieds parallèles. Viens attraper les mains dans le dos. Expire. Vascule vers l'avant. Garde le dos le plus droit possible. Pour chercher à amener le sommet de la tête vers le sol. Dix respirations ici. Vascule le poids du corps vers l'avant. De grandes respirations. Le diaphragme ici, au lieu de descendre, comme il fait à l'inspire, eh bien il monte. Donc il fait sortir le ventre. On inverse la gravité. Votre schéma corporel est tout perturbé. C'est comme ça qu'on l'entraîne. À se situer dans l'espace. Car nos organes internes, les oreilles particulièrement, nous donnent une situation de notre corps dans l'espace. Inspire, je redresse, viens amener la main, les mains dans l'arrière des cuisses et viens ouvrir. Pousse la poitrine vers le haut. Tension lombaire, on n'est pas sur le bas du dos, on vient ouvrir le haut du dos. Cinq respirations. Et bien, on vient tourner de l'autre côté pour aller s'installer dans le guerrier un. Je pousse le talon droit vers l'arrière et je viens plier sur la jambe gauche. Lève les deux mains vers le ciel. Viens ouvrir le buste. Cinq respirations. Pousse dans le talon au sol, viens plier la jambe avant. Ouvre la zone du buste. À la fin de la cinquième inspiration, viens ouvrir les bras à l'horizontale. Regarde loin vers l'avant. Et installe-toi dans le guerrier deux. Relâche les épaules. Amène le poids autant vers l'avant que vers l'arrière. Viens étirer les bras de deux directions opposées. Et à la fin de la cinquième inspiration, retourne la paume de la main. Viens ouvrir dans le guerrier inversé. Cinq respirations ici. Inspire, je redresse. Très bien. Les pieds parallèles. Et je retourne. Les mains se joignent dans le dos. Et je retourne vers le sol. Cette fois-ci, je pointe les index vers le ciel. Dix respirations. Inspire, bien pliez les jambes. Et amène les mains sur les cuisses. Redresse en venant baisser le bassin le plus possible. Et là, on descend le buste. Inspire, redresse. Suivez le mouvement du souffle. Inspire, je monte. Expire, je descends. Allez. 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 Quelques respirations assez intenses pour maintenir le mouvement. L'immobilité. L'immobilité. Allez. Maintien. Vers le bas, vers le bas, vers le bas. Overture intense des hanches. Travaille au quadriceps. Travaille sur l'ancrage. Comme un araignée ici. Inspire, je redresse. Et je reviens. Amener les gros orteils l'un contre l'autre. Paume des mains vers l'avant. Quelques respirations. Et là, je vais observer dans tout mon corps comment ça réagit. Est-ce que mon rythme cardiaque s'est accéléré? Est-ce que grâce au souffle, grâce à l'expire, je peux le ramener vers un rythme plus calme? Puis, viens ouvrir la hanche droite pour poser le pied contre la cuisse. Si c'est trop intense, tu peux le poser contre le mollet. Tu protèges bien l'articulation du genou. Amener les mains en amasthée. Observe ton équilibre. Calme le mental. Viens déposer ton regard sur un point fixe au sol pour maintenir ta stabilité. Et ramène le genou vers l'avant. Au niveau de la poitrine, quasiment. Le plus haut possible. Amène les mains sur les hanches. Et viens tendre la jambe. Autant que possible. Cinq respirations. Rien de plus lourd que de porter sa jambe. Et relâche la jambe horizontale. Et bien, croisez la main gauche pour ouvrir et regarder loin vers l'arrière, vers la main droite. Cinq respirations ici. Puis, il revient. Amène le genou contre le front. Le front contre le genou. Et bien déposer. Les deux orteils en contact. Paume des mains vers l'avant. Quelques respirations pour ressentir. Le côté gauche est-il différent du côté droit ? Le côté qui s'est activé peut-il se relâcher complètement maintenant ? Encore trois respirations pour rétablir le rythme cardiaque. Qu'il reprenne un rythme tranquille. Puis, l'autre jambe bien installée. Et puis, les racines du pied droit au sol et pied gauche s'élèvent. Les mains en amassées. Si tu as besoin d'un peu plus d'équilibre, regarde avec les deux yeux comme des lasers. Ça va permettre simplement de pouvoir déposer ton mental, le concentrer sur un seul point. Et puis, il vient plier la jambe et la lever. Sur cinq respirations. Allez, un peu plus haut. Encore un peu plus haut. Puis, viens plier la jambe et viens engager ta torsion. Regarde loin vers l'arrière, vers la main gauche sur cinq respirations. Et puis, viens amener le front contre le genou, le genou contre le front. Très bien. Très bien relâché. Les deux ordeilles l'un contre l'autre, paume des mains vers l'arrière. Cinq respirations encore. Restez concentré sur votre souffle. Puis, on va venir plier les deux genoux. Hop. Voilà. Venir trouver son appui vers le bas. Donc, ça demande d'être un peu flex au niveau des chevilles. Alors, on reste dans l'assise et on vient bouger au niveau des chevilles, d'un côté et de l'autre. Là, ça fait circuler. On vient passer talons, orteils, talons, orteils. OK. Là, on baisse encore un peu. On lève les mains. Le long des oreilles. Cinq respirations. Descends dans le bassin. On respire. On respire. On respire. On respire. On respire. Et bien, plonger vers l'avant, vers la pince. Alors, je sais que celle-là, vous ne l'aimez pas. Il s'agit juste, si vous avez besoin de plier les genoux, n'hésitez pas. Juste d'aller faire comme un opinel. Vous savez, la lame d'un opinel qui rentre dans son socle. Et bien, vous en êtes là où vous en êtes. Vous pouvez attraper l'arrière des cuisses, l'arrière des mollets. Et chercher juste à relâcher et à basculer le poids du corps vers l'avant. Laisse le sang remonter à la tête. Et laisse le corps accepter la posture. Juste lui dire, c'est OK. OK. Allez, tu dois pouvoir te relâcher dans cette posture. Même si l'arrière des jambes sont très tendues, bien pliées un petit peu. Le but ici, c'est d'amener le ventre contre les cuisses. Ce n'est pas la tête au sol, c'est le ventre contre les cuisses. Et il y a des jours où on est sourd, mais il y a des jours beaucoup moins. Et c'est OK. Là, vous pouvez remonter les mains dans l'arrière des jambes, comme caresser l'arrière des jambes et redescendre. Ça va aider à fluidifier un petit peu. Donc, trois fois, je remonte et je redescends. Pour adoucir un petit peu. Les prochaines fois que vous remontez, venez croiser la paume des mains l'une contre l'autre. et cherchez à lever le regard, à les regarder vers vos orteils. Cinq respirations ici. Allez, je sais que ce n'est pas forcément agréable. On ne se laisse pas prendre par son inconfort. C'est un confort qui va vous déstabiliser. Et vous restez centré sur votre souffle, sur votre schéma corporel. Et à l'expire, bien poser les mains un petit peu plus loin à l'avant. Et bien, sautez directement en planche. Très bien. Dix respirations. On m'a dit que vous n'aviez plus les entraînements. Du coup, on travaille quand même pas mal aussi sur votre structure osseuse et sur vos muscles. Sinon, ils vont tout perdre. Vous savez qu'un muscle qu'on ne sollicite pas, il perd vite de son volume et de sa force. Pose les genoux au sol. Viens arrondir le dos, rampe le menton. Et viens t'installer dans la posture de l'enfant. Et relâche. Compresse le ventre contre les cuisses. Laisse le buste s'abandonner complètement sur les jambes. Puis ici, viens mettre les mains sous les épaules. et si possible, viens sauter entre les mains pour venir dans l'assise. Allez, faites-moi une belle bascule. Les pieds passent sous les mains. C'est ça. Oui, super. Viens croiser la jambe droite par-dessus le pied gauche. Et amène la main gauche sur le genou et viens ouvrir et regarde loin vers l'arrière de nouveau en faisant un grand cercle avec la main et le bras est le long de la colonne. Regarde au-dessus de l'épaule. Cinq respirations. Viens compresser la cuisse contre le ventre. Merci. 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 Ok, reviens vers le centre et viens plier, garde le genou croisé, viens plier la jambe et redresse pour aller dans la table renversée. Cinq respirations ici, donc le pied droit est toujours croisé sur la cuisse gauche, ouvre les épaules, lève le pubis, redresse le dos, fais une table renversée avec des pieds qui soient à la même hauteur. Expire, je relâche les fesses sur le sol, je roule le dos au sol et j'amène genou gauche contre moi, je croise les mains sur le genou gauche et je l'attire vers moi. Voilà, ça vient vous tirer le fessier droit, si tout va bien. Allez, viens respirer ici, ramène le menton près de la colonne, étire toute la colonne au sol et viens compresser le genou gauche. Contre la maléole droite, la jambe droite vient sourire un petit peu. Et cherche à être actif dans ce travail, mais aussi à relâcher toutes les tensions qui ne sont pas nécessaires au maintien de cette posture. Puis viens décroiser, amène les talons sous les genoux, inspire, lève le bassin et viens t'installer directement en demi-peau pour une dizaine de respirations. Les coudes sont sous les hanches, si ça tire au niveau des poignets, c'est peut-être que tu n'as pas levé assez le bassin. Tu peux dans ces cas-là, juste mettre, croiser les mains au sol et tenir le sol avec les mains croisées et les bras. Ça va t'aider à lever un petit peu. Quand tu seras prêt, tu pourras mettre les mains sous le bassin. Expire, je déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Je viens plonger les mains entre les cuisses. Et je viens continuer le roulement pour aller croiser les jambes gauches sur les jambes droites. Inspire, redresse le dos. Et viens croiser la main droite sur le genou pour ouvrir. Et regardez, bien loin derrière. Allez, viens compresser le ventre avec la cuisse ici. On est en train de faire un massage à nos organes internes. Et ceux-là, en fait, ils prennent beaucoup de nos crispations. Alors, juste de les compresser et de leur permettre de se relâcher. Ça va beaucoup détendre le corps et la tête. Plie, reviens. Plie la jambe droite et viens lever le bassin pour aller sur la table renversée. Cinq, respiration ici. Allez, lève encore un peu le bassin. Expire, pose les fesses au sol. Viens enrouler le dos. Garde la jambe croisée. Et viens attraper sur le tibia ou sur le genou droit. Viens ramener le genou proche de toi. Pendant que la hanche gauche s'ouvre. Et à la fois, une posture de relâchement car elle étire tout le dos. Amène bien le menton vers le sternum. S'il y a des endroits du corps que vous ne connaissez pas, peut-être le sternum. Enseignez-vous, regardez sur des planches d'anatomie ou sur Internet, sur des images. Parce que c'est aussi ça le schéma corporel. C'est associé à un espace avec sa fonction. Et donc, le sternum, c'est cet os au centre de la cage thoracique qui protège tous nos organes les plus sensibles, les poumons et le cœur. Et donc, il est très dur. Mais en même temps, ce sternum, il est mobile. Parce qu'il est plein d'articulations. Et c'est la respiration qui le rend mobile. Donc, plus vous allez inspirer, plus votre sternum va se mobiliser. Ok. Ramène les deux jambes au sol. Et de retour dans le demi-pont. 10 respirations. gonfle le vent tu es aux premières loges pour le voir se mobiliser elle inspire et se relâcher et expire et viens dérouler le dos vertèbre par vertèbre puis viens lever les épaules amène les mains entre les cuisses et expire pose le dos viens ouvrir les deux bras sur le côté le plus loin possible de manière à avoir vraiment une structure de base au niveau des omoplates viens lever les deux jambes au ciel et là lève le bassin une dizaine de fois lève les pieds loin vers le ciel encore quelques fois ok donc là vous devez sentir les abdominaux amène les paumes de main l'une contre l'autre élève-toi une fois côté gauche repose le dos au sol amène les bras loin vers l'arrière une fois côté droit repose le dos prend le temps d'étirer les mains et une fois gauche étire-les en arrière une fois droite allez chacun fait autant qu'il peut pense bien à expirer quand tu vas vers l'arrière et inspire quand tu te relèves allez encore quelques fois et prochaine fois que les mains sont vers l'arrière pliez les deux genoux viens étirer la jambe gauche le plus loin possible viens compresser la jambe droite avec les deux mains et ramène le front contre le genou 10 respirations ici donc les abdominaux ont été bien sollicités puis maintenant ils le sont d'une autre manière avec les psoas il vient déposer la tête au sol garde la main gauche sur le genou droit pour l'attirer de l'autre côté de la jambe il y a les deux épaules au sol donc la jambe droite est passée par-dessus la jambe gauche pour faire tout un tour 10 respirations ici pour relâcher et la jambe droite de la jambe droite par-dessus la jambe droite pour la jambe droite de la jambe droite sur la jambe droite Inspire, je redresse, je reviens compresser, genoux droit contre-fond. Assez intensément, je garde cette compression. Pour ceux qui veulent aller même un peu plus loin dans la posture, vous pouvez poser un bloc si vous en avez un sous le bassin. Cinq respirations ici. Inspire, viens tendre la jambe droite le plus loin possible. Et bien compresser le genou gauche, ramène-le contre le front. Cinq respirations ici. Viens vraiment compresser ce genou. Tu dois sentir que ça vient travailler dans l'articulation de la hanche. Puis viens amener la main droite qui tire le genou de son côté, au-dessus de la jambe. La tête, regarde du côté opposé. Les deux épaules restent au sol. Dix respirations pour relâcher. Vous pouvez complètement détendre et chercher à ce que tout l'hémicorps du côté gauche puisse rentrer en torsion. Là, ça vient compresser vos organes. Observez ce soir comment vous ressentez après toutes ces torsions. Vous verrez, ça débloque énormément dans le dos. Puis ramène les deux genoux vers la poitrine. Quelques instants, juste de repos. Encercle les genoux dans les bras. Et vient tendre la jambe gauche le plus loin possible de nouveau. Et vient attraper le pied droit avec la main qui vient attraper la malléole par l'extérieur. Et là, cherche à ramener le pied vers le front. Donc, lève le front et ramène le pied vers le front. Cinq respirations ici. Garde bien le pied gauche au sol. Amène la jambe dans son axe à la verticale. Et vient amener les orteils vers le visage, puis les orteils vers le ciel. Mais ça, on ne dirait pas, mais au niveau de l'intensité musculaire, c'est assez intéressant. Donc, une fois les orteils vers toi, pousse-les. La voûte plantaire au plafond, puis une fois les orteils vers le dos. On va mettre cinq fois le mouvement. Et j'amène la jambe le plus loin possible. Et là, je la relâche et j'observe son relâchement. Parce que ça demande beaucoup de micro-contraction. Donc là, j'observe la jambe droite au sol. Je peux vraiment l'abandonner sur le sol. L'étendre complète du côté droit. Et maintenant, viens attraper la cheville gauche avec la main gauche. Pour chercher à aller amener le pied contre le front. Donc, lève le buste, viens rapprocher le pied contre le front. Cinq respirations. Puis, il vient l'amener à la verticale. Quand on amène sa jambe comme ça à la verticale, ça permet d'inspirer les orteils vers le haut. Expire les orteils vers le vent. Ça permet de ramener le sang plus facilement au cœur. Donc, en fait, c'est un grand soulagement pour les muscles pour se régénérer. Donc, dès que vous avez trop mal aux jambes, si vous faites ça, ça va vous permettre de pomper un petit peu le sang. Et hop, de le ramener directement au cœur sans trop d'effort. Et viens ensuite déposer la jambe gauche au sol. Et là, c'est tout le bas du corps qui se relâche au sol. Maintenant, on va lever les deux bras à la verticale. Et on va lever une épaule et l'enfoncer au sol. Levez l'autre épaule. Vous voyez, c'est une bonne dizaine de centimètres. Et l'enfoncer au sol. On va faire ça plusieurs fois d'un côté et de l'autre. Je viens tirer, en fait, les doigts vers le ciel d'un côté et de l'autre. Et c'est vraiment pour reposer l'épaule au sol. Donc, je tire loin et je pose. OK. Là, je viens attraper mes coudes. Et je viens amener les bras derrière les oreilles. Et je cherche à poser les coudes au sol. Ramène le menton vers le sternum. Bien ramener les maléoles ensemble. Et pousse dans la voûte plantaire. Et tire dans les coudes pour étirer tout le corps. Grande inspiration. Contraction intense de tout le corps. Lorsque le corps est étendu dans toute sa longueur. Contracte les abdominaux, les cuisses, les fesses, les pieds, les joues. Expire. Je relâche en gardant la posture. Mais de manière à ce qu'elle soit détendue. Encore deux fois. Pousse dans les talons, dans les boucles plantaires. Et tire dans les coudes. Les mains tiennent les coudes. Contraction intense de tout le corps. Expire. Voilà. Et troisième fois. Contraction tout en étirant. Expire. Je relâche. Puis dernière posture. On va aller dans la posture de la charrue. Donc là, charrue, on vient lever les fesses. Plier les genoux si besoin. Pour les amener près des oreilles. Lève un petit peu les homoplates. Pour chercher à attraper les mains dans le dos. Et que les bras puissent toucher le sol. Voilà. Si possible, tu peux tendre les jambes. Pousser dans les talons. Et reste une dizaine de respirations ici. Et regarde ton ventre bouger avec l'inspire, avec l'expire. Et ne reste pas dans la posture si tu forces beaucoup trop. Ensuite, pour ceux qui veulent, depuis la posture de la charrue, vous pouvez aller directement dans la posture de la chandelle. Les mains viennent se poser derrière le dos. Et je lève une jambe, puis l'autre jambe. Le poids du corps est sur les coudes. Et transférez directement sur les coudes. Et une dizaine de respirations profondes ici. Posture d'inversion. Ici, il y a une compression au niveau de la gorge. Ça vient travailler la typoïde. Puis ensuite, vous connaissez la contre-posture de la chandelle. C'est-à-dire que lorsque je redescends les jambes, je viens dérouler le dos, mettre les mains sous les fesses pour venir directement pousser dans les coudes et aller dans la posture du poisson. Je relâche complètement la gorge. Même si la tête ne touche pas par terre, c'est pas grave. J'ai les mains coincées sous les fesses et les coudes qui poussent pour redresser le buste. Encore cinq respirations. Puis, viens relever le buste et directement t'installer en gorge. Dans Shavasana, vous relâchez tout le corps sur le sol. Je sais qu'il y en a plein parmi vous dans la posture. Shavasana n'est pas la favorité. C'est une des plus dures à tenir en yoga parce qu'elle demande un abandon complet du fait. Donc, il s'agit simplement de relâcher tout le corps sur le sol. que toute la face arrière du corps puisse se déposer au sol. tranquillement, dans la confiance, dans le relâchement le plus complet. Et si vous donnez une précieuse information à votre système nerveux, celui de se relâcher sans aucune vigilance. Juste à déposer son corps au sol. Et relâchez tous les endroits que vous pouvez relâcher. Même ceux que vous n'avez jamais visité, par exemple, la cavité buccale. Est-ce que je peux relâcher le palais, la langue, les cordes vocales, la glotte. Glotte. Les mâchoires cherchent à relâcher de l'intérieur. La mâchoire se décrit et se libère alors toutes vos potentialités. Si je relâchais derrière les yeux, est-ce que même les yeux fermés, c'est comme si je fronçais les yeux ? Bien là aussi, je peux détendre. Et les teintes et les joues, c'est tout le visage qui est détendu. Vu que les faciès du visage sont complètement liées à nos émotions, de par la détente du masque que je pose sur mon visage chaque jour, et bien je peux relâcher aussi une grande partie de mes émotions. Quelques respirations en silence avec moi-même. Quelques respirations en silence avec moi-même. Je vais prendre une grande inspiration pour commencer à rebouger les extrémités, le bout des doigts, les orteils. Je peux m'étirer, bailler, faire exactement ce dont mon corps a besoin pour revenir pleinement dans la pièce, le moment de la pratique. Et revenir m'installer dans l'assise. Ici, on va venir écarter index et majeur et venir frotter un doigt devant l'oreille, un doigt derrière, de manière assez intense. Allez-y, encore et encore. Ok, on observe. Viens prendre une grande inspiration, bouche le nez, viens souffler sans rien laisser sortir. Expire, relâche encore deux fois, inspire. Troisième fois. Je fais un plonger vers l'avant. Pose le front sur le sol si possible ou le plus loin possible et tend vers l'avant. Regresse, viens amener les pouces dans les mains. Serre au maximum. contraction intense de tout le corps. Expire, je relâche. Et comme en début de séance, je viens tourner les épaules vers l'arrière et vers l'avant. Juste pour voir si ça tourne un petit peu mieux qu'en début de séance, s'il y a des choses qui ont été débloquées. Puis, vous pouvez juste amener les mains contre le visage. Faire comme un haut-parleur avec vos mains. Et aller sonner le son de fin de séance en prononçant le son Aum. Inspire. Faire comme un haut-parleur avec vos mains. Le son qui sort, c'est celui que vous avez travaillé pendant une heure. C'est-à-dire que c'est le long de l'expire, qu'il y a cette intensité, cette régularité et cette puissance qui vient de vous, qui peut rejaillir. Et au moins toute la maison sait que vous avez terminé votre séance. Vous pouvez frotter les mains l'une contre l'autre, les unes contre les yeux. Et merci, si vous en avez besoin, relâchez encore un petit peu le visage. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et observez comment la pratique agit sur votre sommeil. Parce que nous avons quand même pas mal travaillé au niveau du corps et de vos énergies. Merci beaucoup. À demain, si vous voulez, même heure.